G.M. Info TV M. le sous-préfet de l'arrondissement de Singa M. le sous-préfet de l'arrondissement de Gangaio M. le sous-préfet de l'arrondissement de Gangaio M. les commandants de brigades de Gangaio de Célicodale et de Guienne M. les maires des communes de Célicodale et de Guienne et l'émissaire des élus locaux de l'arrivée du soir de Damien-Yadio, honorables députés, vos conseillers des collectivités territoriales, et membres du conseil économique, social et environnemental. Monsieur le chef de la zone et forêt de l'arrivée du soir de Damien-Yadio, Madame la chef de service local du CADEP, Monsieur le vécin-chef du district sanitaire de Damien-Yadio, Monsieur le chef d'antenne locale des services du GED-RUGIS, Messieurs les secrétaires municipaux des communes de l'arrivée du soir de Damien-Yadio, Mesdames et Messieurs les délégués de quartier, Messieurs les imam, chers luisés et coutumiers, Monsieur le président du conseil communal de la jeunesse de Damien-Yadio, de Yem et de Sédicotan, Messieurs les présidents du comité de gestion de la quartier de Damien-Yadio, distinguent les invités, tous en bon rang, évident tout protocole observé. Chers invités, le homme revient cet après-midi de vous souhaiter à nouveau la bienvenue dans la commune de Damien-Yadio. Il y a tout juste moins de deux ans, lorsque l'arrondissement de Damien-Yadio nouvellement créé, installé son sous-préfet. A l'occasion de cette cérémonie, emprunte d'émotion dans un contexte particulier de pandémie COVID-19, il ne devrait pas s'ouvrir dans l'histoire administrative du département de Réfice. En effet, l'enclavement des communes de Damien-Yadio, Sédicotan, et Yem vis-à-vis de leur chef-bier de l'arrondissement, qui se tournait à Bambu-Lor, avait fini entre autres raisons par convaincre son Excellence, M. le Président de la République, avec du choix de ce nouveau découpage administratif qui consacre le nouvel arrondissement de Damien-Yadio. À ce défi, il s'agit de bien d'autres. Il s'agit de la gouvernance foncière, de la mise en œuvre des projets de l'État, de la problématique des inondations et d'autres questions d'ordre environnemental de la célébrité dans le contrôle des actes transmis par les communes ou représentants de l'État et de la sécurité des personnes et de leurs biens. Face à tous ces défis, un homme au parcours atypique du juge présenté par M. le Président du département de Réfice pour installer et structurer les organes de cette nouvelle circonscription administrative, presque deux ans plus tard, bâti de presque rien, M. Komarga, puisque c'est de lui dont il s'agit, a réussi non seulement à jeter les bases solides de cette nouvelle entité, mais a encore créé les différents instruments d'animation de la vie économique, sociale et environnementale de notre gouvernement. M. le Préfet, vous avez raison en disant que M. Komarga, lors de son installation de mardi 27 juillet 2021, il est ce grand commun de l'administration sénégalaise au parcours riche en expérience. M. le Préfet, en moins de deux ans, à la tête de notre circonscription, M. Komarga a réussi à donner un vrai contenu pour ne pas dire un corps et une âme à cette nouvelle création de l'État du Sénégal. M. le Pré skulle qu'il y ait une âme à la tête de l'administration du Sénégal. M. le Préminat, M. le Préminat, le nouvel arrondissement de Diagnatio, puisque c'est le cela dont il s'agit, s'insère aujourd'hui parfaitement dans l'ordre du lancement administratif du département de Régis, au grand bonheur des collectivités humaines qui le composent. M. le sous-préfet, M. Oumalpien, lors de la cérémonie, maintenant votre installation officielle, à la tête de cette nouvelle circonscription administrative, vous aviez déclaré, je vous cite, « Nous allons mettre en place l'ensemble des structures avec la participation de l'ensemble des secteurs de la société. Pour cela, nous aurons besoin de l'appui de tout un chacun, des forces de défense et de sécurité, des secteurs privés locales, les jeunes, les femmes. » Nous allons créer une synergie autour de l'action administrative pour permettre à cette nouvelle circonscription de démarrer et d'atteindre les objectifs fixés par les autorités étatiques. Cette déclaration donne tout un sens aujourd'hui. En effet, le rapprochement voulu par l'État et l'administration à ses administrés est devenu une réalité effective dans notre arrondissement. Ce rapprochement a mis comme corollaire une plus grande célébrité dans le traitement des dossiers administratifs et une plus grande efficacité dans les réponses apportées aux questions relevant des questions de pleine souveraineté, la santé publique, la sécurité publique, la participation citoyenne. La qualité exemplaire de notre collaboration, basée sur une respecte stricte des règles qui fixent les limites de nos pouvoirs discrétionnaires, et celle qui vit nos compétences, a démontré au quotidien votre compétence, votre rigueur dans l'exercice de votre mission de représentation de l'État. Monsieur Oumadika, ça a été plus que l'honneur pour nous que d'avoir travaillé avec vous à la construction de ce nouvel arrondissement, et d'avoir réussi à en faire ce qu'il est devenu aujourd'hui. Merci pour votre généreux engagement au service de l'État et de ces démembrements. De votre détermination à trouver une solution efficace à chaque prime de nos pays. Pour votre rigueur dans le contrat, efficace à chaque prime de nos prestations, pour votre vigueur dans le contrôle, nous sommes bienveillants des actes que nous prenons, tout que nous posons. Merci pour votre accompagnement, votre disponibilité à chaque fois que le besoin s'est fait sans doute. A mon nom, pro, et au nom de mes collègues maires ici présents, le maire de Sédricotard, Rucouille, le maire de Yel, Asambo, Mègue, au nom donc de ces maires, je vous souhaite encore plus de succès dans la réalisation des nouvelles missions qui viennent de vous être assignées à Singa. Monsieur le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Giamyanyo, M. Ulaï Mouadouf, soyez les bienvenus dans l'arrondissement de Giamyanyo. Bien qu'un nouvel arrondissement, Giamyanyo ne vous en demeure pas moins familier, votre avance était jusqu'en 2015 l'adjoint au préfet du département de Giamyanyo. Votre séjour dans le département en tant que le président de l'Agrédat vous permettra très certainement de vous mettre en selle C'est si tôt que vous aurez reçu un service. Monsieur le sous-préfet, sachez que votre réputation de grand commun de l'État, frère en partisans de l'État de droit, d'administrateur civil, avec de l'Édicte et de la déontologie professionnelle, vous ont précédé ici à Giamyanyo. C'est donc sous ce rapport que nous vous accueillons et vous canons nos mains pour que nous puissions ensemble travailler en étoile de collaboration dans le respect des lois et règlements, mais aussi et surtout dans l'intérêt exclusif de nos ministres. La commune de Giamyanyo, et je suis sûr que les autres communes de l'arrondissement aussi ne ménageront aucun effort pour assurer une bonne participation aux travaux du comité local de développement et à la mise effective de ces orientations stratégiques et coopérationnelles. Mes chers sous-préfets, au nom des maires de l'arrondissement de Giamyanyo, au nom des populations, je vous souhaite un bon séjour, et un bon et bénéfique séjour parmi nous. Messieurs les préfets du département de l'Origiste, distinguies les autorités, chers invités, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501